hello à tous on est de retour chez peugeot à l'aventure peugeot au musée alors tout d'abord la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par display display c'est quoi c'est les prints de très grande qualité sur métal qui vous permettent d'avoir toutes les voitures de cinéma que vous aimez et même leurs héros chez vous comme des posters mais beaucoup plus simple à poser et beaucoup plus classe donc ils ont john wick ils ont retour le futur avec marty ils ont ryan gosling avec drive ils ont aussi taxi avec daniel donc il ya tout un choix je vous montre en même temps de print vraiment d'excellente qualité on va faire aussi une collab avec eux sur une ligne de print de design à nous et si vous aimez autre chose que les voitures de films que j'espère il ya aussi tout un tas de print sur des voitures des années 80 des tout ce que vous pouvez imaginer est disponible je vous mets un lien avec un code créateur dans la description donc vraiment n'hésitez pas on vous met une grosse promo sur le lien donc faites vous plaisir allez commander des displays que ce soit voiture de films ou autre chose en tout cas voilà vous serez pas déçu c'est de la super qualité et c'est hyper simple à poser avec des adhésifs magnétiques qui vous permettent de les mettre au mur et des échanges et quand vous avez envie donc c'est vraiment un produit d'excellente qualité que je vous recommande et d'ailleurs on en a reçu et on les amis chez nous on vous montrera ça en vidéo elle est là les mecs mais de retour en 1998 c'est magnifique je sens qu'on va kiffer bon bah je vais ranger mes affaires dedans 1 sans pression je mets mes affaires dans la voiture de taxi 1 tout va bien hop hop bon il est temps de faire une présentation bonne et due forme hello tout le monde on est à sechaux dans le berceau de peugeot pour vous parler de pourquoi je porte un masque moi et personne à côté pour vous parler du mythe des mythes du saint des saints donc si vous suivez notre chaîne depuis un moment vous savez qu'on a acheté il ya deux ans pile poil en septembre 2018 la vraie 406 de taxi 2 aux enchères sur le site de terre blanche de la vidéo d'avant qu'on vous met en lien d'ailleurs si vous l'avez pas vu on visite les archives du musée peugeot mais pour beaucoup le graal c'est pas la 406 de taxi 2 c'est pas la 407 de taxi 4 c'est la première celle qui a tout lancé la 406 phase 1 de taxi 1 alors il ya plein de choses à dire puisque évidemment comme d'habitude il n'y a pas eu qu'une voiture pour le tournage il y en a eu plutôt 6 et on va vous expliquer un peu justement les différences et mettre fin à certaines légendes urbaines notamment concernant les moteurs qui étaient utilisés dans ces voitures c'est parti on y va donc qu'est ce qui fait que la 406 de taxi 1 est spécifique la 406 de taxi 1 ils se sont inspirés ils sont pas partis d'une feuille blanche entre guillemets ils se sont inspirés pour la voiture de la version stw qui courait dans les championnats à l'époque et qui avait donc un pare-chocs spécifique qui a été repris quasiment intégralement sur ce modèle avec ses écopes latérales et cette espèce de boursouflure à l'avant aérodynamique sauf qu'ils se sont pas arrêtés là ils ont après rajouter cette énorme lame avant qui elle ne fait pas du tout partie du kit stw des voitures de course et qui bon bah prête à discussion parce que certains trouvent ça cool d'autres trouvent que c'est vraiment beaucoup trop tuning et ça fait rajouter mais en même temps dans le délire du film où la voiture se transforme avec des pièces qui sortait de partout ça allait bien dans la logique de l'époque il faut savoir qu'à l'époque la 406 donc était une voiture qui était sortie depuis pas si longtemps que ça donc vraiment pour peugeot c'était un coût promotionnel énorme et les ventes de 406 ont bondi mais énormément après la sortie du film notamment auprès des taxis donc ça a été un coût promotionnel très bien pour peugeot et c'est pour ça qu'ils ont renouvelé l'opération pour tous les taxis suivants jusqu'au 5 mais ça c'est une histoire différente tant qu'on est sur cet angle de la voiture j'en profite pour vous montrer un détail dont j'ai parlé un peu dans la dernière vidéo mais qui se voit je trouve encore plus sur celle ci quand la voiture se transforme on voit bien quand la roue sort puisque d'origine dans le film quand daniel roule avec la voiture en mode street en mode incognito elle a des jantes avec carrément des enjoliveurs des jantes en tôle on va dire et quand elle se transforme les jantes 17 pouces tsw sortent de la voiture et on voit l'aile qui s'écarte monsieur bonnichon m'a expliqué que c'est en fait le ils avaient une aile molle qu'ils avaient fait où ils avaient un truc qui poussait l'aile juste pour la scène en fait dans la voiture qui sert juste pour les transformations qui a pas de mécanique qui a que des systèmes hydrauliques partout à l'intérieur pour pouvoir faire justement les les petits morceaux de transformation qui sont filmés de très près ils avaient une aile en fait molle qui permettait de faire et qui se donnait l'impression de se gonfler et ils ont créé évidemment des ailes en fibre de verre qui sont elles du coup en version déjà élargie et c'est quelque chose qu'on peut très facilement rater mais quand on se penche dessus je pense que vous le voyez de l'angle ici c'est vraiment plus large qu'une aile de 406 standard donc c'est un élément qui est important pour pour ces voitures et si on veut la réplique parfaite de taxi il faut ça l'autre élément qui fait quand même vachement polémique comme je l'ai dit avant c'est le moteur alors il y avait encore une fois plusieurs voitures notamment tout le monde le sait une vraie stw qui a été utilisée pour pas mal de scènes qui avait un moteur donc quatre cylindres 300 chevaux c'était une vraie voiture de course qui avait été repeinte en blanc pour le film est utilisée à la base elle devait être utilisée pour pas mal de scènes et en fait Gérard Krasvik m'a expliqué qu'elle était tellement compliquée à utiliser à mettre en route à faire demi-tour qu'ils l'ont utilisé vraiment pour quelques plans au final et après ils l'ont laissé tomber ils ont tout filmé avec les autres voitures on la voit notamment dans la scène au début quand il fait la première course pour aller à l'aéroport on la reconnaît parce qu'elle a les pins qui permettent de fermer le capot qui sont vraiment typiques des voitures de course et donc on peut la reconnaître à ça et au fait qu'elle est vraiment posée au sol par rapport aux autres et qu'on voit qu'elle est elle est très très raide en fait elle est vraiment à plat de chez à plat quand elle quand elle fait des virages et des dépassements donc celle là après la production elle a été je pense retourner dans le milieu de la course parce qu'en tout cas elle n'existe plus en tant que telle elle a dû être repeinte d'une autre couleur et soit revendue soit utilisée dans d'autres compétitions mais la grande question c'était est ce qu'il ya eu des v6 parce qu'il ya quelques personnes qui ont lancé le légende qui avait que des 1 lit 8 sous ses capots et c'est quelque chose qu'on va vérifier tout de suite avec vous je vous avoue que même pour moi c'est un grand moment parce que se retrouver face à cette voiture grand moment d'émotion ah mon dieu alors déjà on voit que la voiture était verte avant d'être peinte en blanc et ce moteur je pense que vous le reconnaîtrez tous pour ceux qui savent pas c'est le v6 peugeot renault 3 litre 194 chevaux donc c'était bien des v6 donc d'après la légende ils étaient préparés à 280 chevaux en vérité on sait maintenant quasiment pour sûr vu qu'on a testé les autres qui sont complètement d'origine mais ce qui suffisait déjà largement pour que ça envoie parce que ça marche très bien dans une 406 ce moteur il est plutôt en très bon état d'ailleurs tout à l'air pas neuf mais presque d'ailleurs on va regarder combien de kilomètres à la haute compteur mais avant de rentrer à l'intérieur on va regarder un peu le reste de ce qui fait que les taxis sont spécifiques évidemment on a l'appel à tarte sur le coffre comme sur toutes les autres et on a les jantes tsw en 17 pouces qui sont ça fait très années 90 mais honnêtement moi je les trouve magnifiques chacun il verra ce qu'il veut on a l'écrou central des jantes qui est avec une espèce de petite pinuche qui manque en général quand vous trouvez des jantes tsw c'est très rare qu'ils et le petit pin qui permet de fermer le faux écrou central ce qu'évidemment c'est pas un vrai écrou central là sur celle là il ya quatre quatre vis derrière quatre boulons et et un cache qui vient par dessus quoi que maintenant j'ai le doute c'est quatre boulons cinq boulons les spécialistes dites le nous petite différence par rapport à taxi 2 et taxi 3 il ya une bande autocollante en haut du pare-brise un peu encore une fois comme sur les voitures de course il y avait vraiment un rapport à la 406 de course qui était beaucoup plus prononcé sur taxi 1 qui donnait un peu l'impression que daniel avait acheté une 406 de course et qui s'en servait sur la route évidemment sur le toit on trouve la borne taxi marseille qui à l'époque était montée très en arrière notamment parce que la plupart des voitures avait un toit ouvrant qu'on voit pas toujours mais qui est présent sur quelques voitures de tournage ce qui est obligé à mettre la borne taxi en arrière puisqu'elle est magnétique à partir de taxi 2 la borne elle est vissée à même le toit en position juste derrière l'antenne de radio en tout cas il ya bien marqué 1 dans l'entrejambe de portière ce qui veut dire que c'est la voiture numéro 1 beaucoup de mystère beaucoup de mystère et on a évidemment le sticker taxi de marseille 100 balles de l'heure petit fait rigolo la moquette à l'arrière elle est marron espèce de marron clair taupe c'est pas vraiment comme le reste de la voiture jusqu'à l'avant elle est grise j'ai l'impression que c'est plus de la décoloration qu'autre chose c'est marrant alors ça par contre c'est vraiment très bizarre elle a la platine comme sur une voiture anglaise c'est à dire que les lèvres vitres fonctions rétroviseur et tout et côté passager et côté conducteur on a juste le bouton de lèvres vitres qu'est ce que ça veut dire que c'était pour que ce soit le passager qui gère tout ça pendant que le pilote il fasse son boulot intéressant je m'assois à la place du seigneur le cuir il est flambant il est en encore meilleur état que celui de la 406 que j'ai acheté qui va nous servir à faire une réplique la plus exacte possible parce que forcément ma voiture à 170 000 km alors que celle ci a roulement de tambour 10 516 km honnêtement je m'attendais à moins parce que faut savoir notre taxi 2 qu'on a acheté elle avait 500 km au compteur elle avait servi que pour le film après l'a mis sur une palette il l'avait exposé à deux trois endroits mais elle avait vraiment pas roulé là elle a quand même fait des bornes 10 000 km imagine le mec il a fait 10 000 km avec le vrai taxi du film c'est ouf c'est vraiment stylé au niveau intérieur c'est exactement la même chose que sur la mienne la clim qu'on n'arrive pas à éteindre il n'y avait pas de bouton off t'es juste obligé de mettre ventilation enfin baisser la ventilation jusqu'à ce que ça s'éteigne elle a par contre le bouton suspension sport je pensais pas que ça existait dès la première génération ça a l'air aussi d'être une sve donc peugeot vous savez il y avait sr st sv sv c'était le haut de gamme il y avait sve qui était avec carrément pour l'année un régulateur de vitesse tout un tas de choses il ya l'ordinateur de bord enfin c'est une voiture qui est quand même assez complète pour l'époque encore une fois avec l'autoradio tic qu'on allume ici et comment on ouvre ce truc déjà ici c'est électrique c'est génial à main s'il faut le code de la radio on a les mêmes problèmes sur toutes les voitures au final qu'est ce qu'on peut dire de cette auto à l'intérieur donc le cuir gris évidemment les bas de tableaux de bord qui sont gris comme sur taxi 2 taxi 3 par contre sur taxi 2 taxi 3 les intérieurs de portes sont intégralement en cuir noir alors que là on est sur du tissu gris qui du coup est matching avec les plastiques de la boîte à gants et des bas des protèges genoux je sais pas comment on appelle ça qui sont en dessous ça c'est une voiture qui a un code de démarrage comme toutes les peugeot de l'époque mais je pense qu'ils l'ont déconnecté comme sur la mienne parce que d'un moment ça saoulait tout le monde et ça empêchait personne de les voler et on a évidemment ce toit ouvrant ça c'est assez stylé quand même ça m'étonnerait que ça soit une aero car parce que elle a pas le volant tuning elle a le volant peugeot et elle a pas de système de déclenchement donc plus le fait qu'elle allait vite teinté donc c'est clairement une voiture qui était conduite par un cascadeur donc là on est malheureusement pas sur l'aéro car donc la vraie question c'est qu'est ce que l'aéro car est devenu personne ne sait apparemment luc besson la société de production de besson n'a gardé aucune voiture tout serait retourné chez peugeot et malheureusement la rumeur veut que toutes les voitures ont été envoyées à la benne et qu'ils en ont gardé juste une parce que quand le film a été tourné personne savait que ça allait être un succès donc peugeot et récupère les bagnoles d'un petit film qui s'appelle taxi qui a été tourné par des mecs à marseille ils ont pas dû les garder où ils les ont reconditionnés en autre chose ils en ont gardé juste une a priori au cas où en se disant bon ça fait toujours bien d'en garder une pour la sortie du film sauf qu'on sait ce qui s'est passé que le film a été un succès gigantesque donc c'est vraiment triste si les autres ont tout disparu c'est un peu un drame national quand même on va investiguer si vous avez des infos si vous savez où il ya d'autres vrais taxi alors me dites pas ouais ouais un mec diane gauthier là la vraie c'est pas la vraie à aujourd'hui nous on n'en connaît aucune autre vraie donc quand même de fortes chances que n'est pas mais si vous avez des infos dites le nous en commentaire je pense qu'on va aller faire un petit tour qu'est ce que vous en pensez alors j'ai vu qu'il y avait encore le silencieux contrairement à la taxi 2 où ils ont découpé le silencieux mis un tube avec une fausse sortie de peau rému à la fin là il ya encore le silencieux et mais elle fait un petit bruit beaucoup plus haut qu'une d'origine quand même on va laisser chauffer un peu la pomme de vitesse qui est d'origine aussi donc clairement c'est pas une aero car allez c'est parti pour l'essai de la vraie taxi du film on va se mettre ça sur la casquette il roule ma poule comme dira l'autre c'est parti si c'est bon j'ai cru que la ceinture allait pas marcher et les sièges chauffants aussi alors le siège ils sont très hauts c'est marrant on dirait qu'ils sont plus hauts que sur une 406 d'origine c'est déroutant voyant d'airbag est mort voyant le voyant d'abs aussi on va faire gaffe parce que on est sur le parking et mine de rien il ya des d'eau d'âne je retrouve exactement le comportement mécanique de ma taxi 2 ça marche vraiment bien pour un v6 atmo c'était une époque où les voitures étaient quand même encore assez légère c'est un vrai régal à conduire bon on va voir ce qu'on peut faire bon la voiture est chaude je précise on va faire du gymkana dans le parking peugeot c'est plutôt sympa les suspensions comme la taxi 2 sont très très dures ça a été renforcé ils ont probablement mis du bilstein comme sur la taxi 2 on le sent là quand on passe quand on passe sur les pavés là ça fait mal mais en même temps ça aide à la garder posée au sol on va rester dans le parking parce qu'ils nous ont pas mis de w garage donc on va pas faire les fous non plus musée peugeot c'est quand même dingue de conduire cette voiture ici dans le berceau natal de cette auto et de cette marque en fait c'est pas de l'avant que ça frotte un croyez pas que c'est la lame avant c'est à l'arrière que ça frotte dans les passages de roues c'est marrant parce que ça fait pas du tout ça sur la mienne et peut-être un poil plus basse celle là les gens qui se gardent sur le parking ils ne devraient rien comprendre de voir le taxi en train de faire des vire au lait dans le parking fort heureusement il y a très peu de monde puisqu'on est à l'ouverture même pas ils sont en train d'ouvrir les grilles en même temps que je fais ça c'est donc un essai en deuxième mais c'est déjà très plaisant c'est vraiment chouette bon voilà on peut dire qu'on a conduit la 406 de taxi 1 et on essaiera de la ramener sur un de nos événements parce qu'on a discuté avec le musée c'est quelque chose qui est tout à fait possible voilà les amis c'est fini pour aujourd'hui pour la présentation de la voiture de taxi on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et on va surtout s'occuper à faire notre réplique maintenant à très vite putain le plan il est magnifique bravo galerie bon ben voilà c'est fini mine de rien ça fait bizarre de lui dire au revoir ça a été très rapide j'ai eu le temps d'en profiter mais bon comme toujours on aimerait bien que ça dure plus longtemps on lui dit à très bientôt peut-être par chez nous en tout cas elle est vraiment cool un morceau d'histoire du cinéma entre nos mains merci au musée de l'aventure peugeot qui a rendu ça possible et encore une fois si vous voulez venir visiter le musée de l'aventure peugeot il ya une offre jusqu'à octobre qui est à un euro donc au lieu de payer l'entrée 10 euros du musée vous payez seulement un euro c'est une offre bas pour relancer un peu le le business après toute cette période difficile de coronavirus donc venez visiter le musée il ya toute l'histoire de peugeot réunis en un seul endroit et c'est vraiment magnifique à des très 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 belles autos venez en profiter et moi je vous dis à très très vite